Sous-titres par Jérémy Diaz Grodd est doté aussi de grands pouvoirs psychiques, tels que le contrôle mental, la télépathie, la télékinésie, il peut transférer son esprit dans le corps d'autres êtres vivants. En gros, Donkey Kong, faut pas le faire chier. Pourquoi vouloir un singe aussi dangereux chez soi, vous allez me dire ? Bah, parce qu'il porte une cape, et une cape, c'est la classe. Gorilla Grodd est apparu dans la série The Flash. Le caractère design et les effets spéciaux étaient plutôt bien réussis, je trouve. Numéro 4, Howard le canard. Et même si j'ai une préférence pour Daffy Duck, bah lui, il est pas mal non plus. Un canard humanoïde maître du Quack-Fu, qui fume, qui est pervers, qui a des pouvoirs magiques illimités, une force et une résistance surhumaine, si ça, ça te donne pas envie de vouloir que ton meilleur pote soit un canard, je sais pas ce qu'il te fout. Par contre, son caractère est complètement absurde et ridicule. C'est pas pire que certains collègues du travail, finalement. A la base, Howard le canard avait été écrit pour concurrencer Donald et Daffy. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce dernier apparaîtra dans un épisode de sa série, affublé de la tenue de Al Jordan et se fera appeler Green Loon Term. On a pu voir le canard dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie. En 1986, Howard a eu le droit à son film, qui est connu aujourd'hui pour être un des plus gros échecs commerciaux de l'histoire du cinéma. Comme quoi, Howard le canard, il sera toujours un personnage à part. Numéro 3, un raton laveur qui a vraiment des balls. Rocket Raccoon. Avoue, et c'est pas la peine de mentir, que tu as voulu, après avoir vu les Gardiens de la Galaxie, ton propre raton laveur qui n'a pas conscience dans les trains, qui flingue à tout va, qui peut réparer ta voiture et qui parle aux arbres. Le problème avec lui, c'est qu'il risquerait de draguer ta meuf, et le pire, c'est qu'elle serait capable de se barrer avec. Ce serait la loose, un peu, quand même. Rocket Raccoon apparaîtra pour la première fois en 1976, dans Marvel Preview numéro 7. A la base, c'est un raton laveur modifié génétiquement, et chef de la sécurité sur une planète pour vieillard. Il deviendra par la suite un des plus grands explorateurs de la galaxie. C'est Bradley Cooper qui a prêté sa voix à Rocket Raccoon dans les Gardiens de la Galaxie. Et si vous aimez tant que ça à la bestiole, il est jouable dans le jeu vidéo Marvel Heroes, disponible sur PC. Et croyez-moi, il envoie du steak. Il est aussi dispo dans le jeu Capcom vs Marvel 3, et pour le coup, il en envoie beaucoup, beaucoup moins. Numéro 2, Dextar. Mais en fait, qui a dit que tous les chats devaient être mignons ? Si comme moi, vous n'en pouvez plus des vidéos, des photos, des vidéos photos des chats mignons qui pullulent sur les internets et qui pourrissent vos réseaux sociaux, alors vous kifferez Dextar. Porteur d'un anneau rouge derrière la lanterne, qui porte à sa queue, Dextar peut cracher du sang et se faire passer pour un petit chat tout mignon et tout adorable avant de te bouffer et dormir sur tes ossements. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi si un jour je vois un chat bleu avec des abdos comme les siens, je me casse direct. Dextar est un des combattants les plus redoutés par les Green Lanternes. Il est considéré comme un des plus sadiques du Red Lantern. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Dextar ne vient pas d'une planète où les chats régnent en maître. Il est bien terrien. Et il sera recruté par le Red Corps, après que sa maîtresse se soit fait assassiner par un cambrioleur, qu'il se fasse virer de l'appartement par les flics, et qu'il se fasse attraper par des voyous qui le mettent dans un sac et qui le jettent dans une rivière. C'est à ce moment qu'un anneau rouge le choisit. Actuellement, Dextar n'est apparu ni dans un film, ni dans une série, ni dans un animé. Espérons qu'il apparaisse un jour dans l'univers cinématographique de DC. Numéro 1, et quitte à avoir un chien, autant en avoir un qu'à de la gueule. Crypto. Vision thermique, une super force, le souffle de glace. Crypto a tout un super-héros à part entière. Vous voulez du chien de garde ? Eh ben là, vous en avez un. Pourquoi vouloir un chien qui serait capable de geler le continent si vous vous trompez dans ses croquettes ? Pour la même raison que Gorilla Grodd, la cape. Car comme je l'ai dit, la cape, c'est la classe. Crypto apparaîtra pour la première fois dans Adventure Comics de mars 1955. Crypto sera tour à tour un labrador ou un golden retriever selon les auteurs et les époques. Actuellement, il ressemble plus à un loup ou un gros husky blanc. Pour l'anecdote, Crypto mourut dans les événements pré-crisis, en voulant sauver Superman et en mordant Kryptonitman qui causa la mort de ces derniers, mais aussi du super-chien. Je ne pense pas que Crypto apparaisse un jour dans les films d'essai. Il a eu son propre dessin animé, il n'est apparu, et encore, c'était de façon détournée que dans Smallville. Voilà, ce top 5 est maintenant terminé. N'hésite pas à venir nous rejoindre sur Facebook, à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit cerveau en bas. J'espère que cette émission t'a plu, n'hésite pas à laisser ton top 5 dans les commentaires.